Notre média accompagne tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui ont vécu la mobilité internationale. Déjà 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Magali Desmit. On va parler du retour en France. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. Françaisdanslemonde.fr C'est une voix que vous avez régulièrement entendue sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde qui dit retour en France, dit Magali, on est d'accord ? Salut Gauthier, et oui bien sûr, c'est un sujet qui me passionne et en effet on en a parlé plusieurs fois ensemble mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé donc je suis ravie de te retrouver. Et au demeurant, même si on en a parlé plusieurs fois, le retour en France reste une étape qui peut être compliquée. Hier on a fait des podcasts ensemble sur trouver un logement, trouver un emploi, réouvrir son compte bancaire. J'ai fait pas mal d'interviews de Français qui ont vécu la mobilité internationale et qui ont décidé à un moment de revenir dans leur pays natal. Ça reste toujours, même pour les professionnels de l'expatriation, j'ai eu le cas avec Cécile Lazartic qui rentre en France au bout de 27 ans, c'est toujours une marche qui est un peu plus haute que les autres. Et oui, c'est pour ça qu'il faut se préparer et même si on se prépare finalement, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. Mais si on s'est préparé et qu'on a quand même creusé un petit peu le sujet, on va être en mesure de mieux contourner toutes ces difficultés et ces obstacles qu'on pourrait rencontrer. Mais après il y a aussi beaucoup de positifs, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est vraiment une nouvelle impulsion qu'on donne. Et puis voilà, on peut créer plein de nouveaux projets au moment du retour. Donc ce n'est pas que du négatif, il y a aussi plein de choses positives et des belles histoires de retour en France. Est-ce que dans l'analyse de ce que peut être un retour en France, est-ce qu'on peut isoler deux grands chapitres ? Toute la partie un peu logistique où il faut retrouver sa carte vitale et la partie intellectuelle sur laquelle on m'a déjà souvent dit qu'il y a un certain épuisement qui se crée dans les semaines du retour. Tu confirmes ? Oui, alors en fait il y a tellement de choses à gérer que pendant les premiers mois où on s'installe en France, on est rapidement usé, fatigué. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de démarches à faire. Donc on sait que le système français, il n'est pas simple. Donc il y a toute la partie administrative, mais il y a toute la partie émotionnelle aussi, tout ce qui ne s'explique pas trop. Et des fois on a des difficultés même à mettre des mots là-dessus. Et puis après, quand on rentre avec des enfants, il y a aussi, on veut le bien-être pour nos enfants, on veut s'assurer que tout va bien pour eux. Et puis après il y a toute la partie emploi aussi, où prendre un poste, un nouveau poste, que ce soit n'importe où dans le monde, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'ajustement, plein de nouvelles informations à assimiler. Et en fait, c'est toute cette accumulation de choses qui fait qu'on a beaucoup de choses à gérer. Et ça peut rendre en fait le retour en France challengeant. Est-ce que tu penses que lorsqu'on part quelques années de notre vieille France, quand on la retrouve, on ne la retrouve pas tout à fait pareil ? Est-ce que nous on change quand on est sur le territoire ? Est-ce que la culture, le rapport aux autres ? J'ai tendance quand même un tout petit peu à faire une auto-analyse de notre quotidien. Le respect est peut-être un peu moins présent dans nos valeurs. Est-ce que les gens avec qui tu travailles, tu en as accompagné 50 cette année, te disent ce genre de choses ? Alors oui, c'est sûr, nous on rentre en étant différents, mais la France a aussi changé. Et puis après, nous, chaque personne, en fait, on est aussi dans des moments de vie où on peut poser un regard différent sur la société. Nos attentes sont différentes. On rentre peut-être avec des enfants. Alors qu'avant, on n'en avait pas quand on était en France avant. Donc toutes ces perspectives-là, en fait, peuvent jouer dans le retour en France. Magali, tu as monté ta structure, c'est Voyage, Emploi, Retour en France. Pourquoi tu as voulu monter cette société ? Pourquoi tu fais cet accompagnement ? Tout simplement parce que moi-même, je suis rentrée trois fois, que ça n'a été pas évident pour moi et que j'ai à cœur d'accompagner toutes ces personnes qui rentrent, tout simplement parce qu'en fait, on prépare très souvent notre départ. Et le retour, on se dit, on rentre à la maison. Donc, il n'y a pas besoin de préparer. Sauf que comme on vient de le mentionner, en fait, nous, on rentre en étant différents. La France évolue. Et puis quand on est parti très longtemps, en tout cas quelques années, on sort un petit peu du système français. il va falloir vraiment se réadapter et remettre en place en fait toute cette machine en France. Et c'est là où on ne s'y attend pas toujours et c'est là où ça peut être difficile parfois si on n'est pas préparé. Et c'est là où on va chercher sa carte vitale et où l'administration française te dit, ah ben non, ce n'est pas possible, vous êtes mort. Ben malheureusement, c'est un peu ça. Ben ouais. J'ai des gens qui m'ont dit, voilà, eux, ils m'ont déclaré mort. En fait, j'étais en face du fonctionnaire en disant, je suis bien vivant, vous savez. Mais il y a des petites situations un peu absurdes. Il faut un compte bancaire, mais pour avoir un compte bancaire, il faut un logement. Pour avoir un logement, il faut faire un chèque de caution. Mais pour faire un chèque, il faut avoir une banque. Ça, ça reste encore comme ça aujourd'hui ? Ouais, ben oui, c'est le cas malheureusement. Mais moi, ce que je dis souvent, ce qui va vraiment faciliter l'installation, c'est l'emploi. Une fois qu'on va décrocher un contrat de travail en France ou en tout cas, quand on rentre avec une promesse d'embauche, c'est vraiment ça qui va pouvoir permettre après de se loger beaucoup plus facilement, de rassurer les propriétaires. Et après, une fois qu'on a une adresse, on sait qu'on va pouvoir inscrire les enfants à l'école, etc., etc. Avoir ce justificatif de domicile pour faire toutes nos démarches administratives. Donc, l'emploi, pour moi, c'est vraiment la clé d'une installation, d'un retour en France réussi. Et donc, cet emploi, c'est possible, on le fait avec plein de personnes que j'accompagne, on essaye de le décrocher avant d'arriver. En amont, oui. Parce que le point commun avec toutes les personnes que tu accompagnes, c'est que tu essayes de les prendre par la main alors qu'ils sont encore en expatriation. Il faut y penser en amont. C'est ça. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de se préparer entre 12 mois et 6 mois à l'avance de manière à bien faire mûrir son projet et bien avoir le temps d'anticiper, de réfléchir un petit peu à toutes les options. Et puis, surtout, derrière ça, c'est choisir la bonne stratégie d'arriver en France qui est cohérente pour soi et pour son foyer. Parce qu'en fonction de notre foyer, de nos impératifs, de nos envies et de nos besoins, il y a vraiment une stratégie qui peut être plus cohérente qu'une autre. Donc, c'est bien d'en discuter aussi avec un professionnel qui va avoir ce regard neutre et extérieur et qui va pouvoir conseiller sur des points auxquels vous, vous n'auriez pas pensé. Et nos 110 000 auditeurs quotidiens entendent un message en ce moment concernant le livret gratuit que tu as écrit. C'est une nouvelle édition et qui est disponible sur ton site. Tu t'es dit qu'il fallait un petit guide pour pouvoir un peu s'organiser. L'idée de ce guide, c'est de donner les grands chapitres pour justement éviter de louper des étapes. C'est ça. Alors, en fait, il y a une première partie dans le livret qui va donner des conseils sur la préparation du retour avec une partie avant, pendant et après de manière à se familiariser avec les différents sujets. Et puis après, on a deux roadmaps. Donc, une roadmap pour vous guider dans votre passage à l'action pour le retour en France et une roadmap plutôt pour la partie recherche d'emploi. Et puis ensuite, on a une partie les outils, en fait, la boîte à outils du retour en France où là, on a pas mal de ressources qui sont disponibles pour vous. Donc, on a un blog avec pas mal d'articles pour vous aider. On a aussi un quiz pour toutes les personnes qui sont dans le questionnement de rentrée et puis qui ont des difficultés à clarifier cette envie et à prendre cette décision. Et puis, on a surtout un podcast qui est né en janvier 2024 et qui s'appelle Revenir en France, le podcast avec des témoignages de retour en France. Et donc, ça vous permet en fait, tout simplement de voir que c'est possible, de voir que c'est pas toujours facile mais qu'on y arrive et puis, voilà, de vous inspirer tout simplement des histoires des autres parce que je trouve que c'est important aussi de s'entraider et puis de s'inspirer des parcours de ceux qui sont passés par là, tout simplement. Alors, Magali, on a quelques points communs. On est tous les deux des Hauts de France. Toi, tu es d'origine picarde. On est tous les deux podcasteurs aussi. Et justement, en préparant cette interview il y a quelques instants, tu parlais de l'incroyable richesse de rencontres que tu fais grâce à ce podcast. Tu es l'interview 2227. Donc, je sais que des rencontres de Français qui vivent cette aventure de la mobilité internationale, ça crée des super Français en fait. Oui, toutes les rencontres que je fais soit dans les accompagnements soit dans les podcasts, c'est vraiment très enrichissant. C'est passionnant de découvrir les parcours de chacun, de voir comment chaque personne arrive à concrétiser son projet de départ et de retour. Et puis, chaque histoire est unique et voilà, c'est vraiment inspirant pour moi de pouvoir côtoyer toutes ces personnes et puis aider toutes ces personnes qui me sollicitent aussi. Et on utilise le même mot podcast inspirant. J'utilise ce terme aussi ou les belles histoires parce que on a, je pense, quand on écoute un podcast d'un Français expatrié, je pense qu'il y a plein de moments où on dit ah ben, moi c'est pareil ou moi c'est l'inverse. Mais il y a l'envie de découvrir un peu ces parcours inédits. Oui, je pense que c'est vraiment une richesse d'avoir tous ces parcours qui sont variés, uniques et tellement inspirants. Et puis ce que je dis aussi souvent c'est que moi je suis en France en ce moment mais je voyage continuellement avec toutes ces personnes que j'accompagne qui sont encore à l'étranger et puis toutes ces personnes qui rentrent dans différentes régions aussi. Donc il y a certaines personnes qui prennent quelques minutes dans les épisodes de podcast pour nous dire comment ça se passe sur leur territoire là en France où ils se sont installés. Je trouve que c'est riche aussi de voir que chaque région en France a vraiment ses spécialités, un territoire vraiment aussi riche culturellement et puis notre France est très belle aussi. Un mot d'ailleurs depuis la dernière fois qu'on a échangé tu as vécu deux mois en Australie et un peu en Espagne aussi franchement c'était dans un bar en Espagne un café connecté pour pouvoir faire l'interview. Là tu as décidé de reposer tes bagages à Paris quelque chose me dit que tu as une envie d'être réellement parisienne maintenant. Alors j'ai vécu à Paris il y a très longtemps et en fait j'avais ce besoin et cette envie de redécouvrir Paris et donc je me suis réinstallée en effet à Paris il y a quelques mois et voilà après avoir fait des allers-retours voyagé beaucoup vécu aux Etats-Unis et en Australie je ressens aujourd'hui le besoin et l'envie de m'installer quelque part et ces derniers mois j'ai vraiment pris le temps de redécouvrir la France et j'apprécie beaucoup être ici et comme je le disais découvrir chaque territoire nos régions nos spécialités et je suis très contente d'être là En tout cas si tu as besoin d'un expert du retour en France je te conseille Magali Desmit qui pourra t'aider pour te réinstaller dans ton pays natal Oui avec plaisir n'hésitez pas à me solliciter et surtout à télécharger le livret qui est gratuit qui vous permettra de démarrer vos premières démarches liées à votre retour en France Et le lien est dans ce podcast Merci Magali Bon Gio tu vas peut-être fuir un peu en Picardie pendant cette période Bah oui mais je vais venir te retrouver pas très loin de Lille puisque j'ai quelques tickets pour les épreuves de basket les matchs de basket J'irai aussi voir le basket féminin au stade Pierre-Mouroy qui accueille on se verra on ira boire une petite bière peut-être à bientôt ciao Pensez dans le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada